petit tuto encore un petit tuto je mets tuto mais c'est pas vraiment des tutos faudrait que je change peut-être le titre mais bon bref c'est sur mon petit jeu de pirates là alors j'ai bossé un petit peu je me suis arraché pour faire la direction du vent voilà donc je vais vous montrer ça c'est parti voilà hop excellent alors donc je me suis battu avec le truc pour trouver une solution et j'ai fini par en trouver une donc je vais vous montrer un petit peu les codes je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait d'ailleurs j'étais déjà en train de le faire alors on va déjà masquer tout ça on n'en a pas besoin voilà du coup j'ai rien initialisé non enfin de voilà ok alors comment j'ai fait donc j'ai récupéré sur un petit site que j'ai récupéré la boussole avec le la flèche et je l'ai modifié parce qu'en fait il y avait pas les il y avait que les quatre directions donc nord sud est ouest et moi j'ai rajouté donc le nord ouest le nord est le sud est et le sud ouest voilà donc du coup comment j'ai créé ça alors on va regarder le code rapidement donc je vous expliquer rapidement le code c'est très simple de toute façon après c'est ça serait ça se répète c'est c'est à peu près la même chose pour chaque chaque truc donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé et j'ai créé pardon un marqueur direction vent donc le petit point vert qui est là et en fait donc sur si sur le sur la boussole en fait là je vais vous montrer on va éditer donc j'ai créé des points sur chaque direction donc voilà le point nord le nord est l'est sud est sud et sud ouest voilà et donc en fait ce qui se passe c'est que mon petit marqueur direction du vent va spawn sur l'un de ces points et la flèche va tourner en direction du marqueur de direction du vent donc je vais vous expliquer enfin on va vous allez voir on va je vais lancer ce sera peut-être plus parlant et dans le code donc là en fait ce qui se passe c'est que si on dit que si le marqueur direction vent est égal à 1 et que le timer est supérieur à 10 secondes et bien on détruit le marqueur direction vent on fait un random de entre 0 et 7 ce qui fait donc huit positions puisque le 0 est pris dedans donc à la variable position du de la arrow compa donc la arrow compa c'est donc la flèche rouge et blanche donc on va éditer elle elle a une donc position et direction mais je crois que j'utilise que la position là pour le puisque la direction non c'était pour autre chose c'était pour un autre test ok donc la position voilà donc on fait un random entre 0 et 7 donc à la position à la variable position et on reset le timer direction vent pour qu'il revienne à 0 et là je lui dis donc tout simplement que si la variable position donc de ma flèche est égal à 0 et que le marqueur direction vent est égal à 0 donc je crée le marqueur à la position nord puisque en fait le 0 moins correspond au nord alors là c'est parce qu'en fait j'utilise une variable pour en fait décider de quelle position sur quelle position va spawn le marqueur vent mais il faut savoir que game develop au niveau des angles en fait si vous voulez le c'est pour ça qu'en fait on va vous expliquer en fait avec le bâton on avait eu un souci je sais pas si vous on avait eu un souci avec l'animation parce qu'en fait il n'est pas il n'était pas dirigé vers la droite parce que en fait game develop dans les animations et dans le dans le fonctionnement en fait lui l'est c'est 0 en fait en angle en degrés en fait en angle c'est 0 l'est donc on a 45 sud est on a 90 le sud 270 le nord 315 le nord est voilà donc en fait un 360 mais le 0 est à l'est en fait et c'est pour ça qu'on est obligé de tourner vers la droite les objets pour que les animations se fassent correctement pour que les orientations quand le quand le le sprite est animé qui bouge et qu'il tourne correctement en fait voilà donc du coup après c'est pareil donc là après c'est la même chose et là je remets donc la direction vent le panel vent en fait là je le mets à plus 2 le marqueur vent en z order pour qu'il passe au dessus en fait de du panel enfin de la boussole et de l'aiguille de la boussole pour que je puisse le voir en fait mais moi après on le rend on le rend invisible dans le jeu et comme ça en fait on le joueur lui le verra pas moi je le garde là pour pour moi pour voir si tout se passe bien et s'il se pose au bon endroit donc après c'est la c'est pareil ainsi la la variable position est égal à 1 et bah c'est il se pose au nord est ainsi de suite donc voilà donc il ya les huit positions les huit directions voilà pour la direction du vent et là en fait alors le souci que j'ai eu c'est qu'au début je voulais utiliser la direction je faisais une direction aléatoire random sur l'angle de l'aiguille ce qui était super simple mais le problème c'est que quand on déplace le bateau quand on déplace le bateau avec notre notre façon donc je vais lancer voilà voyez hop voilà en fait quand on tourne le bateau si l'angle n'est pas exactement le même eh ben on n'a pas le bonus de vitesse le bonus de vitesse ne se fait pas donc en fait j'ai dû modifier en fait j'ai dû modifier le 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 système et le principe parce que du coup bah ça n'allait pas en fait le problème c'est que le bateau n'était jamais dans l'angle exact parce qu'il y avait un décalage en fait là au lieu d'avoir 270 j'avais par exemple 279 virgule 800 et des brouettes donc du coup le bateau n'était jamais correctement placé donc du coup on n'avait jamais le bonus de vitesse alors ce que j'ai fait c'est que là du coup quand la variable de position est égal à zéro je place moi même en fait la l'aiguille en 270 puisque le zéro là en ce qui me concerne c'est le nord quand on regarde la direction du vent ici zéro c'est le nord donc le nord c'est vers le haut et comme je vous ai expliqué que 0 c'est à l'est eh bien si on fait le 360 c'est 270 le nord et donc je place moi même l'aiguille à 270 et comme ça en fait le bateau on peut avoir le bon angle en fait et là du coup on bénéficie du bonus de vitesse et c'est pour ça que là le 60 ça représente la vitesse du bateau je me suis mis pour pour m'aider et en fait voyez voilà on a les 75 donc là le bateau va plus vite on a bien le bonus de 75 voilà et je me suis arraché les cheveux avec tout ça donc je vais finir ça rapidement on va faire les autres directions alors on va copier ça donc ici c'est le 3 voilà le 3 alors le 3 c'est sud est et le sud est donc c'est 45 voilà tac on continue alors on va faire le 4 ok donc le 4 le 4 c'est le sud et le sud c'est donc j'ai dit une bêtise là parce que le 2 c'est l'est c'est 0 c'est pas 90 voilà c'est 0 là c'est 90 alors je regarde si je me suis pas trompé parce que du coup ça m'a perturbé si c'est 0 le nord donc c'est bien 270 le 1 c'est nord est donc c'est 315 après on a l'est c'est ça 2 l'est donc c'est bien 0 après le sud est donc c'est bien 45 et 1 le sud c'est 90 ok on est bon non c'est pas le égal que je veux changer c'est la valeur donc en 5 donc en 5 c'est donc le sud ouest et c'est 125 voilà 125 normalement c'est ça oui sud ouest donc le 6 c'est l'ouest hop on va replacer ça ici on va mettre le 6 alors le 6 le 6 on a dit l'ouest donc c'est du 180 hop on va faire le 7ème et dernière direction la 7ème et dernière direction donc qui est le nord ouest et c'est 225 225 voilà et donc normalement si tout va bien on devrait voilà 270 pour le nord donc si je monte avec le bateau voilà j'ai bien le bonus de déplacement parfait et là impeccable du coup faut que j'essaye si on l'a là on l'a pas oui parce que j'ai oui c'est vrai c'est vrai je sais pourquoi parce qu'en fait que le curseur là je l'ai fait déplacer sur une grille de 32 en 32 c'est pareil j'ai fait quelques tests et donc du coup euh euh j'avais fait une grille euh mais ça ça ne me tente plus alors ce que je vais faire c'est que je vais euh euh ouais oh je vais les enlever c'est pas hop hop voilà et donc euh où est mon là mon déplacement du coup je vais certainement ouais faut que je modifie ça parce que là du coup c'est plus euh tac tac on va faire mouse x tac on va mettre la virgule à l'intérieur c'est hop c'est 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 ah je suis pas droit je vais voir si ça me poserait ah c'est vraiment sensible hein c'est zéro hein du coup là j'ai pas de hein là il va me le faire voilà là il me le fait parce qu'en fait j'ai un j'ai mis un déplacement au bateau pour justement tester et je pense que je vais faire un déplacement au clavier du coup non on va régler le demi-tour parce que là il est c'est violent ok donc c'est bon on a bien on a bien une un boost en vitesse bon là on le voit pas mais il faudrait juste adapter ok c'est super et bah ça fonctionne bien nickel ça avance tout doucement donc voilà et donc on a une une direction devant par contre je modifierais peut-être la boussole et je récupérerais enfin je modifierais puis je garderais la boussole là pour la direction du bateau parce que je pense que je l'utiliserais pour les pour des cartes au trésor et tout ça donner des directions ça peut être sympa voilà 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 c'est génial c'est génial je suis content alors euh ah petite parenthèse aussi je pense que je vais faire aussi un je ferai un tuto parce que je me suis également euh arracher l'autre moitié des cheveux sur sur mon projet principal euh tac alors je vais le charger euh tout 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 du coup c'est donc document on va aller dans euh projet game develop voilà game develop project et on va aller dans haut et on va le lancer voilà hop alors vous allez voir il y a quelques petites choses qui ont changé il y a la petite barre verte au dessus là en fait je vais faire un système de durabilité sur les armes pour en fait pouvoir utiliser le panel de réparation qui est là voilà donc on pourra avec euh donc j'ai créé les ressources je les ai déjà j'ai créé euh du bois pour la batte et du scrap metal pour euh pour euh pour le gilet pare balle euh après je verrai comment je vais gérer ça hein c'est pour l'instant euh euh je pense que je je ferai un système d'amélioration mais je pense aussi faire un petit système de craft peut-être je pense que je ferai les deux de toute façon enfin pas d'amélioration mais de réparation et donc voilà euh ce qui a changé c'est hop donc euh voilà il y a ça et il y a autre chose alors il faut que je relance la map pour qu'il me remette euh mon personnage voilà ok super euh ben on va lancer on va lancer et vous allez voir alors il y a une petite caisse et il y a un espèce de bout de bois là qui a fait son apparition alors on va aller jusqu'au bout de bois ah et aussi avant on va aller ouvrir l'inventaire ah ah non ah non qu'est ce que c'est que ce baud est ? euh alors j'ai désactivé les trucs moi inventory non pas le panel il me servira à rien il me faut le code euh bah non ça fonctionnait pourquoi ça fonctionne plus là ? qu'est ce qu'il se passe ? oh punaise voilà c'est parce que je lance la vidéo que euh c'est pas vrai alors bah non il veut plus hein normalement il était censé me mettre les chiffres de chaque euh slot alors bah voilà tout pour plait euh du coup tout 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 pourquoi tu me les affiches plus mon qu'est ce que tu m'as fait ? pom 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 alors qu'est ce que c'est que ce beans ? ah si pourtant tu me oui ils sont là tu es censé les créer quand même à la base quoi alors ça c'est la meilleure oh punaise j'ai testé tout à l'heure en plus là ça marchait très bien il y avait pas de soucis et là il a décidé de m'embêter bon et bah je vais regarder ça hein tant pis je regarderai je vous remontrerai mais ça fonctionnait hein il y avait pas de soucis j'étais très content d'ailleurs et là je sais pas il a décidé de m'embêter toujours comme ça euh ah pourtant si c'est alors j'espère que j'ai pas fait une bêtise et que j'ai pas fermé sans sauvegarder parce que j'ai eu du mal à le faire fonctionner parce que je m'étais battu avec les variables et tout ça alors j'espère que j'ai rien oublié apparemment non alors ça ça me ça me ça me bizarre déjà il y a un problème à la base à l'initialisation puisque puis du coup normalement il est quand même censé euh le créer quand même puisque ça ça existe dès le début donc pourquoi tu me les crées pas alors alors on va mettre ça et on va regarder on va aller voir dans le debug id counter il est bien 1 ok ah il y a slot il m'écrit pas slot texte ils sont à 0 bon j'ai bien mes 16 slots d'inventaire pas de soucis ok avec l'id item name et quantité quantité item il y a bien mes 16 mais par contre root quantité 1 lui il veut pas pourquoi tu me les as pas créés alors ça c'est étrange parce que bon ils existent quand même ils sont bien les slots sont bien là pas de soucis mais il veut pas créer les slots texte alors ça hum hum il y a le début de scène je mets donc euh égal à 1 la variable id counter qui va me servir à créer l'id de chaque inventory slot de chaque slot là voilà la variable item name d'olivant l'inventaire slot on le met égal à rien et ce que c'est que ce bordel alors ce qui est plutôt étrange c'est que c'est en début de scène donc logiquement le début de scène euh allez je vais lui dire bien de le créer alors l'inventaire islot au point x numitem donc je vais vérifier qu'il est bien son point c'est peut-être ça hein après donc inventory slot il a bien ses variables y'a pas de soucis ok on va vérifier ok les points et ils sont bien là numitem ok donc les autres les ont pas mais ils en ont pas besoin puisque lui il est là et que c'est à lui qu'on fait appel hmm alors là c'est bizarre quand même c'est pas possible non mais sérieux quoi j'ai testé tout à l'heure il n'y a pas eu de soucis ça marchait super j'étais super content ça marchait très bien là je relance et voilà alors ça c'est bizarre quand même je fais bien un z order oui il a un le z order doit être bon normalement euh je vais regarder dans le panel inventory hop du coup lui il est à 7 lui il est à 1 et lui il est à 2 ouais donc euh ils sont à 7 euh et moi je le mets à 10 donc euh il est largement au-dessus y'a pas de problème c'est pas possible ça mais quand même je vais voir si je me suis pas trompé dans la collecte des items on va relancer on va voir est-ce que là il me l'est créé non ça c'est bizarre ça c'est bon c'est bien le même inventory slot item name inventory slot ok parce que j'ai pris un exemple c'est pour ça j'ai repris un exemple et j'ai rebossé dessus un peu pour voir comment il gérait ça et du coup je l'ai mis un petit peu à ma sauce mais le problème c'est que voilà et là je sais même pas si ça fonctionne le code là puisque de toute façon il va il y va pas puisqu'il s'arrête là il me crée pas mon object slot texte c'est quand même bizarre ça il est bien là il y a pas de soucis il est là alors je vais regarder si j'en ai pas dans des instances euh non non il y a bien les 16 slots le bouton fermer le panel il y a pas c'est très très bizarre ok bon bah voilà il a décidé de j'étais content tout je me suis dit je vais leur montrer le l'inventaire et tout ça va être cool et bah ouais réflexion faite on va aller encore s'arracher les cheveux dessus punaise mais c'est pas possible bon là c'est pareil je vois pas hein dans l'absolu le code il est correct quoi même quand je cliquais là il me le mettait toujours en bas là je sais pas pourquoi il me le met le premier quand je ramasse il me le met là le premier item à chaque fois il me le met en bas à gauche il me le met pas dans le premier après ça c'est pas grave le temps qu'on l'a dans l'inventaire c'est le principal mais rien mais là c'est rien bizarre hop punaise il me l'aimait pas les vraiment j'ai mis une certaine distance si je me trompe pas j'avais mis que pour le ramasser il fallait être ah mais je suis pas dans la bonne page c'est pas il fallait être à une certaine distance pour le ramasser hop collecte ouais voilà 120 pixels et là il me le ramasse pas non plus et là il me le ramasse pas non plus c'est quand même bizarre ça bon bref et bah je regarderai et je reviendrai vers vous avec euh avec j'espère cette fois un inventaire fonctionner mais ça fonctionnait très bien je vais regarder je vais regarder il y a des fois c'est vrai que je sais pas de temps en temps il a peut-être fait sa petite crise là hein punaise il va me faire mentir non mais c'est honteux pourtant euh je comprends pas parce que c'est même c'est en début de scène quoi donc euh déjà enfin début de scène il y a rien d'exceptionnel déjà l'idée counter on va voir si déjà euh on va voir si il me crée déjà alors je vais déplacer le jeu sur le deuxième écran voilà variable de scène id counter à 1 donc ça il le fait puisque là on a bien 1 ok et là il ne les a pas créés hein mhm moi le nom du djou le nom du djou qu'est-ce qu'il m'a fait euh ah puis je vois pas de je vois pas d'où ça peut venir là c'est bon tout ça c'est c'est correct hein le perso il fonctionne bien donc ça peut pas venir de lui euh donc là franchement oh putain je m'étais déjà cassé la tête à le faire mais alors si en plus l'air déconne et que je sais pas de quoi ça vient je vais devoir encore me battre avec tout ça euh c'est pas grave je trouverais bien la solution là voilà il aura décidé de refonctionner tout seul voilà parce que là j'ai beau regarder le code hein y'a pas y'a rien de c'est bizarre c'est quand même étrange donc euh il met bien ma variable id counter à 1 il y a un bip là c'est quoi ça ? atroce ah voilà alors position x ouais le slot position x num item putain ça recommence donc on link le slot text avec l'inventory slot on a un z order à 10 sur le slot text on met la variable id counter dans la variable id du de l'inventory slot et on lui ajoute 1 enfin comme ça quand on passe au suivant parce que le for hash euh en fait on répète l'action pour chaque euh inventory slot pour chaque objet inventory slot donc là il y en a 16 donc il le fait 16 fois c'est quoi ? mais déjà pourquoi tu me fais pas ça ? alors regardez la case des objets enfin des noms inventory slot inventory slot slot text non bah apparemment slot text inventory slot ouais non bah c'est bon hein là il y a rien de parce que ça c'est le ça c'est le bouton enfin ça c'est les effets sur le bouton ça c'est le bouton ok ah c'est quand même euh c'est quand même étrange là je vois pas du tout pourquoi il a décidé de pas de pas me relancer ça on va le laisser c'est pas vrai ça ça fait le séparation alors de toute façon je le désactive ou pas le collect item donc ça vient pas de lui déjà ça c'est sûr puisque de toute façon il ne le fait pas donc c'est dès le début je sais pas pourquoi mais il veut pas et euh si je le fais faire ça tout de suite ah bon quoi que ce soit d'autre qu'est ce que tu veux bien et bah non il veut toujours pas y'a pas moyen c'est quand même bizarre c'est pas possible ça bon bref voilà je voulais vous juste vous montrer quand même je vais regarder je vais aller me je vais aller m'arracher les cheveux là dessus et je reviendrai vers vous avec quelque chose de fonctionnel ok euh donc voilà du coup en tout cas je suis euh oui c'est normal euh je suis content de de mon petit de ma petite direction de vent déjà ça ça fonctionne sur le jeu de pirate c'est cool euh après euh il faudrait tester j'aimerais bien changer de il faudrait qu'on voit le faire un petit un petit UI une interface utilisateur euh parce que le bateau j'aimerais bien pouvoir jeter l'encre et puis avoir une barque par exemple pour aller sur les îles euh et puis mettre un petit truc un peu plus sympa quoi voir commencer à faire un petit une petite interface sympa euh donc j'ai eu deux trois idées aussi je pensais faire en fait pour que le bateau fonctionne euh euh en fait il faut du rhum comme c'est des pirates enfin c'est des marins et le rhum voilà c'était c'est leur carburant à eux on va dire donc j'aimerais bien faire un petit quelque chose comme ça j'ai deux trois petites idées et en fait je pensais faire euh donc un petit le petit jeu de pirate et euh après le l'exporter sur euh donc sur le google store pour en fait euh bah générer un peu de un peu d'argent avec et je vais pas vendre le jeu mais je vais mettre des pubs en fait par le admobs alors ceux qui connaissent pas admobs si vous jouez sur vos téléphones vous savez il y a des jeux en fait quand vous jouez à la fin de 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 chaque niveau vous avez des publicités ou alors vous avez des petites euh bannières de pub qui s'affichent sur votre jeu et bien en fait c'est ça admobs ça sert en fait à créer à créer des bannières ou des vidéos euh publicitaires pour que le le développeur du jeu euh gagne un peu d'argent voilà voilà et euh donc ça me fera un bon c'est pas énorme hein voilà il faut faut vraiment euh il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde les pubs qui cliquent pour que pour que ce soit rentable mais euh mais bon en même temps ça je montrerai comment comment procéder pour pour voir euh euh vous après si vous développez un jeu avec game develop et bien que vous puissiez euh faire la même chose voilà donc ouais donc j'ai deux trois petites idées mais euh je reviendrai je pense que je referai ce soir euh je vais euh je vais me détendre en regardant euh monsieur Ickinox je vais regarder ce qu'il fait comme vidéo ce soir je verrai bien et puis euh après bah je ferai mon petit live tranquille et puis on mettra je vais peut-être commencer on fera peut-être le euh une petite interface mettre en place deux trois petites choses un peu sympa on commence à avoir un petit un petit peu la l'aspect du jeu voilà voilà ok et bah on se retrouve tout à l'heure alors euh je vous dis bonne soirée et à tout à l'heure bye